... Onze dames âgées assassinées, Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Onze vieilles dames assassinées est toujours la même méthode. Ils filaient ses victimes jusque chez elles, ils les torturaient pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis ils les tuaient en les étranglant. Depuis octobre 1984, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Signalement, origine martiniquaise, 25 ans environ, rien de bien précis. Et puis tout récemment, une dame âgée, une rescapée fournit deux détails clés. Le tueur porte une boucle d'oreille et une casquette. Détails qui sont communiqués à toutes les polices, d'autant plus que les agressions ont repris depuis quelques semaines. C'est avec un effroyable sang-froid que Thierry Paulin a énuméré tous ces meurtres. Lui qui allait tuer des personnes âgées sans être en proie, au moindre doute, à la moindre hésitation. Mais toujours avec une lucidité démoniaque. Je ne m'attaquais qu'aux plus faibles, a-t-il avoué. Quand l'une d'elles me paraissait moins vulnérable, je laissais tomber.